Le prix des carburants et plus particulièrement du gasoil augmente depuis plusieurs mois, M. le Président, une progression de 50% sur un an. Nous nous en inquiétions déjà lors de la dernière session et avions proposé un chèque carburant pour les travailleurs sous réserve de conditions d'éligibilité. Nous avions également évoqué le ravitaillement des îles. Ces dernières semaines, le contexte international, notamment lié à la guerre en Ukraine, a accéléré cette flambée des prix. Ce brutal renchérissement impacte de fait notre collectivité. Nous en avons parlé hier, entre autres dans ses compétences de transport scolaire, transport brise-go, de chauffage pour les lycées, etc. Mais nous observons que ce poste de dépense a également des conséquences pour un certain nombre d'entreprises bretonnes, notamment en raison de la péninsularité de notre région. Nous observons également le retour du télétravail pour de nombreux cadres ou cols blancs. Mais bien malheureusement, une fois de plus, un certain nombre de salariés n'ont pas cette possibilité, alors qu'ils ont souvent des salaires plus modestes en tributaire de leur voiture. Singulièrement, dans les territoires ruraux, c'est donc la question du déplacement domicile-travail du particulier. Nous souhaitons donc, M. le Président, savoir si vous comptez prendre des mesures pour aider les entreprises et les salariés victimes de l'envolée des prix du carburant, si oui, lesquels.